Je m'appelle déjà, on va commencer par le petit commencement, je m'appelle Sandrine, je suis commerçante pour l'instant à Bordeaux, j'arrive de Paris, il y a 7 ans que j'habite à Bordeaux maintenant, 7 ans que cette magnifique ville m'a accueillie et j'ai ouvert ma petite boutique qui s'appelle Urban Griot il y a 5 ans maintenant, le temps passe très vite et c'est une boutique autour des bijoux, notamment des bijoux qui viennent un peu partout dans le monde, sur un thème assez ethnique chic, mais pas que, et c'est une boutique qui s'adresse à toutes les femmes de tous les âges et qui a pour mission de révéler la déesse qui est en ouf, voilà. Je suis commerçante depuis peu de temps parce qu'en réalité avant j'étais à Paris, j'étais psychothérapeute et encore avant je travaillais dans le show business, j'étais chargée de production en spectacle vivant et en maison de disques et également manager, voilà. « Être une femme aujourd'hui c'est être une super héroïne, c'est avoir, et aujourd'hui comme hier, et demain, je pense que toutes mes petites sœurs sont déjà des super héroïnes, mes grands-mères sont des super héroïnes, celles qui veillent sur nous dans le monde invisible sont des super héroïnes, et moi j'aime définir les femmes comme des déesses. pour ce côté, évidemment, divin qui me tient à cœur, mais aussi parce qu'elles sont douées de tous les pouvoirs, voilà ce que c'est pour moi une femme. Mais c'est encore restrictif de définir une femme par quelques mots, et puis ce n'est que ma pensée, elle n'appartient qu'à moi. une femme, c'est autant de femmes qu'il y a de femmes, et une femme, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais une femme c'est ça. J'ai un peu de chaque femme en moi, et c'est grâce aux trois métiers que j'ai exercé dans la vie, donc dans ce milieu artistique, dans le milieu de soins, et dans le milieu du commerce, j'ai rencontré beaucoup de femmes, mais différentes, mais qui viennent de tous les horizons différents. Et à chaque échange, à chaque partage, je me suis reconnue dans chacune de ces femmes. Ma définition de la femme à moi, ça va être le cœur, l'intelligence de cœur, le courage, la force, l'adaptabilité, la compréhension, la solidarité, et puis on est toutes des femmes d'affaires, les femmes. À partir du moment où on gère notre famille et notre budget, nous sommes toutes des femmes d'affaires. Une femme, c'est aussi comme un homme, c'est le cheminement d'une expérience de vie dans un moment T qui nous est donné entre la naissance et la mort. Voilà ce que c'est. Et après, on se débrouille pour être le plus en phase et le plus aligné avec nous-mêmes. On a tous des destins différents. Il y en a qui ont des très, très beaux destins. Il y en a d'autres, c'est plus difficile. Mais on ne sait même pas, quelque part, qui peut juger. Parce que nous, on veut essayer de juger avec nos yeux d'humain et de mettre dans des catégories cette pauvre femme. « J'ai de la pitié, tiens, je n'ai plus envie d'être comme elle, elle a plein d'argent, elle a des belles fesses et des beaux ongles et des faux cheveux et la peau claire. Moi, j'aimerais bien ressembler à ça. » Bon, je veux dire, c'est toujours la société qui nous détermine. Mais non, ça ne sert à rien. Je pense qu'être une femme, justement, c'est d'avoir la chance et la force de se réinventer et de se créer tous les jours. C'est ça. Je ne vais pas mettre d'opposition de femme à l'homme ou de l'homme à la femme. Je pense que les hommes et les femmes naissent tous égaux puisqu'on est tous les enfants de l'univers et de la création. On est une fabuleuse alchimie de beaucoup de choses. Je pense que c'est plutôt la société qui nous oppose les uns les autres. et ce, dans beaucoup de sociétés. Il y a des sociétés, je pense aux sociétés natives, amérindiennes, premières, primaires, je crois qu'on dit, excusez-moi, je n'ai pas le mot exact. Il n'y a pas d'opposition. Comme ça. Tout le monde est égaux et c'est l'individu, c'est comment on s'est incarné, dans quel individu. Je prendrai toujours le parti des gens qui sont victimes d'atrocités dans ce monde, que ce soit des femmes, des hommes, des enfants, des hommes-femmes ou des femmes-hommes. C'est ignoble, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot, le violer les femmes, les battre, les humilier, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Les gens qui sont capables de ces ignominies ne sont pas des humains, c'est des gens qui sont détraqués et voilà, il faut les faire soigner. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ne pas juger les femmes qui subissent toutes ces choses et qui ont parfois du mal à s'en sortir parce que c'est compliqué. Et il faut toujours leur tendre la main. Et il faut, je pense, plutôt d'être toujours contre, il faut qu'on puisse se structurer réellement et apporter des réponses concrètes pour pouvoir aider et soutenir ces personnes qui sont en danger de vie, de mort. J'ai envie de dire à chaque femme que elles ont le droit d'être ce qu'elles sont. Elles ont le droit de s'aimer. Et qu'autant de différences qu'elles sont, autant de beauté qu'elles sont. Et que ce soit dans tous les niveaux, que ce soit dans le domaine intellectuel, que ce soit sur le physique, que ce soit dans l'émotionnel, que ce soit dans n'importe quel domaine. Toutes nos différences font nos forces. Soyez libres, libres d'être vous-mêmes. N'ayez pas peur et ne soyez à la merci de personne. Ça c'est important. Et quant aux hommes, n'oubliez pas qu'en chaque homme, il y a une femme.